Les tribunaux du Québec sont engorgés et c'est l'accès à la justice qui est en péril. On vous en parle souvent, puis il y a une donnée intéressante. Chaque année, au Canada, ils se dépensent 7,7 milliards de dollars pour régler des problèmes juridiques de la vie quotidienne. Des gens comme vous qui payent cher pour une chicane de voisins ou régler une mésentente avec un commerçant. On rêve tous d'avoir accès à un avocat rapidement. C'est pratique, ça permet de régler bien des soucis et souvent d'éviter les tribunaux et les délais qui sont extrêmement longs. Imaginez avoir accès gratuitement à un avocat. C'est ce qu'on vous propose avec le 20h30 et sa clinique juridique. Question de justice. Maître Éric Lamontagne, bienvenue à l'émission. Merci. Je rêvais de faire ça au moins une fois, c'est fait, un peu le ranger. Maître Lamontagne, vous êtes aux premières loges de ce qui se passe dans nos tribunaux au Québec en tant qu'avocat. Pour éviter et contourner les délais qu'on a dans nos salles de cours, d'avoir une connaissance plus fine de la justice, de ses droits, ça peut aider? Bien, du moins de se renseigner. Une connaissance fine, des fois, ça peut être très, comme on dit, technique. On lit des choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Mais il faut comprendre, si je veux aller à la cour, premièrement, qu'est-ce que je veux obtenir? Et deuxièmement, quel est mon fardeau? Quand on parle de fardeau, on va devant un juge et le juge attend à ce qu'on lui démontre quelque chose. Par exemple, une vitesse, si je m'en vais faire une vitesse et je prétends que je roulais pas à la vitesse qu'on me reproche, bien, si je fais une défense, entre autres, qu'on appelle de preuve contraire, bien, je vais démontrer certains éléments. Si je connais pas ça et je m'en vais juste à la cour en espérant avoir une certaine clémence en disant... En faisant des beaux dieux? Oui, ou j'ai jamais perdu de poing dans ma vie, je suis un bon conducteur. Ça marchera pas. C'est pas bon. Et ça engorge les tribunaux. Exact. Maitre Lamontagne, on va demander aux gens à la maison de nous écrire zappa-tva.ca. Vous avez une question pour un avocat. Vous avez un litige potentiel. Vous voulez avoir des pistes de réflexion et de solutions. On attend vos requêtes. zappa-tva.ca. C'est gratuit. Laissez-moi vos coordonnées. Et entre-temps, voici la première question qu'on a reçue aujourd'hui. Bonjour. J'ai reçu une contravention cet été aux États-Unis. Et ma question est la suivante. Est-ce que je vais la payer? C'est une question de Julien de Montréal qui nous a été envoyée au cours des dernières minutes. Il a été en voyage aux États-Unis. Contravention de vitesse. Il a reçu ça. Est-ce qu'il doit la payer? Bon. La première chose qu'on se pose comme question. Est-ce que la contravention est arrivée, évidemment, pas en Ontario, mais on se la pose quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. L'État de New York ou l'État du Maine? Ce sont les trois endroits qui ont des ententes de réciprocité avec la SAC. Donc, si je reçois un ticket dans l'État de New York, je dois m'attendre à ce que l'information du ticket soit transférée sur mon dossier au Québec. Première affaire à vérifier. Deuxièmement, c'est pas mal dans ce qu'on appelle le dilemme moral. C'est-à-dire que là, je suis allé aux États-Unis, il y a des gens qui m'appellent, j'ai eu une contravention à quelque part en Virginie. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, si vous ne retournez pas en Virginie, ils ne mettront pas un mandat international pour aller vous chercher au Québec. Cependant, si jamais vous recroisez cet État-là, vous risquez d'avoir des petites surprises. Et des mauvaises surprises. Donc, il vaut mieux payer. On a une autre question qu'on a reçue pendant la pause. J'ai reçu une contravention d'une agence de sécurité privée. C'est Ginette Blondin qui la pose. Elle était dans un stationnement d'un centre commercial. Quels sont ses recours? Est-ce qu'elle doit payer cette contravention-là? Bon. Dans un premier temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas une contravention. Là, je veux faire une distinction. On parle vraiment des stationnements où il n'y a pas un stationnement de la Ville de Montréal avec des horodateurs. On ne parle pas de ça. On ne parle pas non plus de stationnement sur la rue. On parle d'un stationnement privé où je vais rentrer, il y a une petite guérite, on paye, etc. Alors, ce n'est pas une contravention. Une contravention, en fait, c'est un document officiel qui est remis par une autorité quelconque à laquelle on va pouvoir plaider coupable ou non coupable. Ce qui arrive, la problématique, c'est que souvent, on reçoit, j'entends souvent parler de personnes qui reçoivent un document qui a toutes les apparences d'une contravention de la Ville de Montréal, les couleurs et tout. J'en ai déjà eu une, moi. Bon. Alors, vous voyez, dans ce contexte-là, ce n'est pas une contravention. Et ces gens-là, ce qu'ils doivent faire vraiment, c'est plutôt vous faire un avis de réclamation. Et dans le contexte, ça serait quelque chose qui se ramassera aux petites créances. On ne peut pas exiger le paiement s'il n'y a pas de jugement. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de payer. Je peux attendre, voir si l'établissement, l'organisation va intenter des poursuites. Oui, mais sous réserve, évidemment, de comprendre que mes propos n'ont pas pour objectif d'encourager les gens à se stationner là et après ça, je ne le paye pas. Tout à fait. Et rapidement, Maître Lamontagne, on va aller à la prochaine question. C'est quelqu'un qui a reçu une contravention pour cellulaire au volant, qui tenait en main une vapoteuse et qui se demande si elle peut contester l'avis d'infraction. Absolument. Si elle tenait une vapoteuse en ses mains et que le policier croyait qu'elle tenait un cellulaire en ses mains, évidemment, il va y avoir des versions contradictoires. Bon, cette personne-là doit comprendre que quand on a un cellulaire en main, il y a une présomption d'utilisation du cellulaire. Le policier vous voit, prétend que vous avez un cellulaire. Vous allez devoir repousser cette présomption-là devant le tribunal. Alors donc, il va falloir adresser pour avoir le problème suivant. Est-ce que j'ai mon rapport, mon relevé cellulaire qui va démontrer qu'à l'heure de l'infraction, je n'ai pas utilisé ce cellulaire-là? Dans ce cas-là, évidemment, la personne aura une défense et pourra aller le présenter au tribunal. Et le fardeau, bien, il sera rempli, en quelque sorte. Le fardeau de la preuve sera présenté à tout le monde. Bien, du moins, le juge va voir quelque chose, prendre une décision. Voilà qu'on en apprend. On en apprend. On va se coucher plus intelligent ce soir. Maître-Éric Lamontagne, on invite les gens à nous écrire zappa-tva.ca avec vos questions et vos coordonnées. Et on se retrouve bientôt au plaisir. Absolument. Bonjour. On prend de vos nouvelles après la pause.